Bonjour, mon nom est Ken Gagnon, je suis vice-président aux affaires d'entreprise pour la Société de la retraite. Je vous souhaite la bienvenue, en mon nom et au nom de mes collègues, à cette sixième rencontre sur la retraite. C'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Centre des congrès, dans l'une de nos sept villes satellites, ou directement de chez vous sur le web. La mission de la Société de la retraite est simple. Elle est d'investir dans la recherche de pointe, de défendre proactivement la cause, mais surtout de vous fournir de l'information et les ressources nécessaires pour que vous puissiez mieux vivre avec la retraite. Nous espérons que la rencontre d'aujourd'hui vous répondra à vos besoins et qu'elle sera aussi enrussante, au point de vue informatif, que les relations que vous pourriez développer au courant de cette journée. Sans plus tarder, j'invite Dr. Marie-Josée Rivard, qui sera notre modératrice pour la présentation de ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être ici ce matin. Je suis Marie-Josée Rivard, je suis psychologue clinicienne et j'ai surtout l'honneur ce matin de présenter mon collègue, le professeur Guillaume Léonard, excellent conférencier. Vous avez fait un bon choix ce matin. Donc, il est professeur à l'Université de Sherbrooke. Il est aussi chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement. Le professeur Léonard s'intéresse aux problèmes de la douleur chez les aînés. Ses travaux visent à cerner les mécanismes neurophysiologiques impliqués dans la chronicisation de la douleur et à améliorer l'évaluation et le traitement de la douleur chez les populations vieillissantes. Il est physiothérapeute. Il s'intéresse particulièrement au potentiel des techniques de neurostimulation pour diminuer la douleur et maximiser la fonction physique. Alors, sa conférence ce matin s'intitule « Réduire la douleur au-delà des options pharmacologiques ». Professeur Léonard, merci d'être là. Bonne conférence à tous. Alors, bonjour tout le monde. Merci à vous d'être ici. Merci à la Société d'arthrite de me donner cette chance de pouvoir vous parler. J'aime beaucoup, on le disait, je suis professeur-chercheur, la recherche est importante, mais je valorise et j'apprécie particulièrement ces moments-là où je peux aller parler et échanger avec vous sur le terrain. Alors, merci d'être là. On enchaîne avec les objectifs de la présentation qui sont de présenter les notions de base entourant la neurophysiologie de la douleur. On va rendre ça intéressant, vous allez voir. Exposer les changements qui surviennent dans le système nerveux avec le vieillissement et les conséquences que ça peut avoir sur la douleur. Je vais aussi décrire l'influence réciproque entre la douleur et le sommeil. Et je vais aussi, tout au long de la présentation, évidemment, on veut le tout le plus pratique possible pour vous, présenter quelques outils qui peuvent être utilisés pour soulager la douleur et améliorer le sommeil. Alors, on commence. On commence avec la douleur, qui est mon domaine d'intérêt, vous l'aurez deviné. La douleur, vous le savez déjà probablement, c'est une expérience qui est universelle. Lorsque je me promène, lorsque je me déplace et que je dis aux gens que je suis professeur et chercheur dans le domaine de la douleur, ça donne souvent lieu à des discussions intéressantes parce que la douleur, c'est justement une expérience qui est universelle. On ressent tous et toutes à peu près, à un moment de notre vie, de la douleur. Ça peut être lorsqu'on travaille. Vous voyez, ça c'est une image de moi le week-end dernier, la fin de semaine dernière. Vous voyez que je suis meilleur derrière un écran d'ordinateur qu'avec un marteau dans les mains. Alors, j'ai ressenti une douleur très vive au pouce lorsque je tentais de faire quelques rénovations. Ça peut être lorsqu'on travaille, mais ça peut aussi être lors de nos loisirs. Ce n'est pas seulement lorsqu'on travaille. Ça peut être lorsqu'on va dans le sud, par exemple, dans un moment où on est en manque de soleil, qu'on profite peut-être un peu trop des rayons de soleil. Ça peut donner des situations comme ça. Où on peut s'en douter, cette personne-là va également ressentir de la douleur. Et la douleur, c'est une expérience qui transcende l'humain. Lorsqu'on regarde les comportements des animaux, on peut constater ou s'imaginer que les animaux aussi ressentent ce que nous, on appelle de la douleur. Et même le roi des animaux, vous le voyez ici, en semble ressentir une douleur assez vive à l'arrière-train après avoir été mordu par un petit lionceau un peu trop entreprenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous remets ma photo de la fin de semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe quand on se cogne le pouce comme ça avec un marteau? Eh bien, on va aborder les notions de neurophysiologie de la douleur, justement. Alors, dans un premier temps, le message de douleur va être capté par des récepteurs spécialisés. En fait, ce sont des terminaisons nerveuses libres qu'on voit ici. Alors, ce sont des petites terminaisons qui arrivent au niveau de la peau et qui vont capter le message de douleur. On les appelle les nocicepteurs. En fait, on devrait même parler d'informations nociceptives plus que de parler d'informations de douleur ou de messages de douleur. Pourquoi? Des fois, on est un petit peu pointilleux, les chercheurs, comme ça. On va aimer parler de douleur seulement lorsque le message va être arrivé au niveau du cerveau et que la personne va consciemment exprimer qu'elle a de la douleur. Mais avant ça, que le message... Si j'essaie encore, est-ce que c'est mieux? Allons-y comme ça, peut-être. On essaie ça. Est-ce que c'est mieux? Excellent. Moi aussi, j'entendais, je me disais, c'est peut-être moi qui m'imagine des choses, mais vous me confirmez que je n'étais pas tout seul, c'est bon. Donc, ce qu'on disait, c'est que ce message de douleur, en fait, on devrait parler de message nociceptif tant et aussi longtemps que le message n'est pas rendu au cerveau, que la personne ne nous dit pas consciemment, verbalement, « Ouch, ça fait mal. » Avant ça, on va parler de nociception, et c'est pour ça qu'on va appeler les récepteurs les nocicepteurs, les récepteurs qui sont responsables de capter ce message de douleur et de l'acheminer vers le cerveau. Alors, on les voit en bas, là, l'espèce de rond avec le chiffre 1. Les nocicepteurs sont là, viennent capter le message de douleur suite au coup de marteau. Ce qu'on voit aussi sur ce petit rond-là, c'est assez petit, mais j'espère que vous allez être capables de le voir quand même, il y a certaines molécules qui sont libérées, qui vont venir sensibiliser les récepteurs suite à une blessure. entre autres, on voit ici la bradyquinine. On donne des noms complexes comme ça, des fois, les chercheurs. C'est juste que ça nous permet de marquer bien des points quand on joue au Scrabble. Vous voyez, bradyquinine, il y a un Y et un K, on réussit à aller chercher beaucoup de points avec ça. Mais l'idée derrière, ce sont que ces molécules inflammatoires vont venir sensibiliser les nocicepteurs, ce qui fait que lorsque, si je me recogne le pouce ou la main dans les minutes ou les heures qui suivent, ça va faire encore plus mal parce que mes nocicepteurs sont sensibilisés comme ça à la douleur. Une fois activés, les nocicepteurs vont acheminer le message de douleur, ou vous l'aurez deviné, je devrais dire, le message nociceptif, par l'entremise de fibres nerveuses. Il y a deux grands types de fibres. Il y a les fibres un peu plus grosses, qu'on appelle les fibres ADELTA, et ces fibres-là ont de la myéline autour. La myéline, c'est un peu comme un isolant, une gaine autour qui vient isoler la fibre. Et à cause de cet isolant-là, et à cause du fait, puisqu'elles sont un peu plus grosses, ces fibres-là, le message va être envoyé un peu plus rapidement. Et il y a d'autres fibres, un peu plus petites, qui, elles, n'ont pas de myéline, vont aussi transmettre le message, mais puisqu'elles n'ont pas de myéline, puisqu'elles sont plus petites, le message va arriver un peu plus lentement. Et ça, c'est ce qui amène le phénomène de première et de seconde douleur. En recherche, c'est un phénomène qu'on connaît bien, et que vous connaissez aussi probablement dans votre vie de tous les jours, lorsque vous frappez le pouce comme moi avec un marteau. Souvent, on a, après cette frappe et le pouce, une première douleur très aiguë, qu'on est capable de localiser, on vient de se cogner le bout de longue, et ça arrive très rapidement. Cette première douleur-là, rapide, ce sont les fibres ADELTA, les fibres un peu plus grosses, myélinisées, qui apportent l'information. Et on a, suite à cette première douleur, souvent le temps de réfléchir un peu. On a quelques millisecondes pour se dire, hop là, que ça va faire mal. Et suite à ça, il y a une deuxième douleur qui arrive, qui est un peu plus diffuse, qui couvre l'ensemble du pouce, des fois qui peut même déborder au niveau de la main. Et bien ça, c'est à cause de nos fibres qui sont un tout petit peu plus petites, qu'on appelle les fibres C. Suite à ça, le message de douleur va monter, va rejoindre la moelle épinière, qu'on voit en deux, et par la suite, monter jusqu'au niveau du cerveau, atteindre une région qu'on appelle le thalamus, qui est au centre du cerveau, et par la suite, rejoindre le cerveau en tant que tel, le cortex. Le cortex, c'est quoi? Cortex, je veux dire écorce, c'est la partie extérieure du cerveau, et c'est là que le message va arriver ultimement, et que la personne va pouvoir nous dire, oh, ça fait mal. Quand je viens de me cogner le pouce, il y a une belle grosse douleur que je ressens au niveau de ma main. Ce qu'on peut voir ici aussi. Vous voyez qu'en bout de piste, en haut, j'ai mis douleur avec une espèce de signal d'alarme, parce qu'on a souvent cette idée-là que la douleur, c'est un signal d'alarme qui est là pour nous aider, pour nous protéger. Et ça m'amène à mon prochain concept de douleur aiguë. Je vous amène ici deux types de douleurs un peu différentes. Pour la douleur aiguë, effectivement, c'est quoi? Par exemple, lorsqu'on vient se mettre la main sur un rond de poil, c'est une bonne idée d'avoir cette sensation de douleur-là, cette perception de douleur-là, pour nous dire qu'il y a quelque chose de dangereux, tu es en train potentiellement de te blesser, enlève ta main du rond de poil qui est un peu trop chaud. Alors, c'est une douleur qu'on dit aiguë. Mais il y a aussi, malheureusement, des douleurs qu'on dit chroniques. Ça veut dire quoi chroniques? Ça veut dire qu'elles persistent dans le temps. On va dire qu'une douleur est chronique lorsqu'elle persiste au-delà du temps de guérison normale, qui est normalement entre trois à six mois. Alors, imaginons qu'on se blesse, et puis que six mois après la blessure, alors que tout est guéri, je continue à ressentir de la douleur. Eh bien, là, on va parler de douleur chronique. Vous vous en doutez, dans des cas comme ça, il n'y a pas vraiment de rôle utile pour l'organisme. Ce n'est pas comme si on était en train de nous aviser qu'il y a quelque chose de dangereux qui est en train de se passer. On le sait. En fait, même, ultimement, souvent, la blessure est guérie, mais on continue à ressentir de la douleur, et ça vient jouer des très mauvais taux. Ça vient jouer sur la qualité de vie, ça vient jouer sur notre fonction, sur le sommeil. On va en parler tout à l'heure. Alors, à ce niveau-là, il n'y a plus de rôle bénéfique pour la douleur, pour la douleur chronique. Et c'est pour ça que de plus en plus de chercheurs et de cliniciens voient la douleur chronique comme une maladie en soi. Et ce qui nous amène à croire ou à affirmer ce genre de choses-là, c'est qu'on voit toutes sortes de changements qui se passent dans le système nerveux avec des douleurs persistantes comme ça. Et pour reprendre un exemple, une analogie que j'aime bien utiliser moi-même avec mes patients, je suis moi-même physiothérapeute et je vois encore un tout petit peu de patients à l'occasion, je leur dis que la douleur, en fait, le système nerveux, c'est génial, parce que le système nerveux, le cerveau, a cette capacité d'apprendre plein de choses tout au long de sa vie. Lorsqu'on va à l'école et qu'on répète la capitale d'un pays, à force de répéter cette capitale-là, cette information, le cerveau finit par assimiler, il y a une trace qui est laissée dans le système nerveux. Et ça, c'est génial, ça nous permet d'apprendre et de faire plein de choses. Mais malheureusement, c'est un peu la même chose pour la douleur. À force d'être constamment bombardé d'informations douloureuses, le système nerveux finit par apprendre à avoir mal. Il y a une trace qui est laissée dans le système nerveux. Et ça, j'en ai pour preuve, on a des cas, on est à la société d'arthrite aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler ou qui ont subi des arthroplasties, des remplacements totaux de hanches ou de genoux. Ceci étant dit, ce sont des excellentes, lorsque le médecin nous suggère ce genre de choses-là, c'est parce que c'est tout à fait bénéfique et c'est très utile. Mais malheureusement, il y a quelques cas, des gens comme ça, qui se font opérer et qui, suite à la chirurgie, vont continuer à avoir des douleurs. Pourtant, il n'y a plus d'articulation, il n'y a plus de cartilage. Tout a été remplacé par une articulation artificielle. Et pourtant, la personne va continuer à ressentir de la douleur. Alors ça, c'est une preuve très, très forte qui montre que le système nerveux a un rôle très important à jouer dans ces douleurs chroniques. Je vous apporte maintenant une prochaine question que je me fais souvent poser. En fait, est-ce que nous sommes tous égaux devant la douleur? C'est une question qui n'est pas facile, surtout quand on m'apporte sur ce terrain-ci, à savoir les différences entre les hommes et les femmes. C'est toujours un peu embêtant pour un homme de répondre à cette question-là. Et je dois vous dire, oui, qu'il existe effectivement des différences entre les hommes et entre les femmes. Mais là, au risque de me faire quelques ennemis, eux, dans la salle, je dois dire que contrairement à l'idée qui est souvent véhiculée, les femmes sont davantage touchées par la douleur, ou ça, on le sait peut-être, mais elles sont aussi peut-être un peu moins tolérantes. En tout cas, lorsqu'on les fait venir, et là, je vois des soupirs, je m'excuse, mais lorsqu'on les fait venir en laboratoire, les participants et les participantes, ce qu'on peut voir, c'est que la tolérance à la douleur est un petit peu plus élevée pour les hommes que pour les femmes. Et ça, ça s'explique par plein de facteurs. Alors, les facteurs biologiques, comme les hormones sexuelles, jouent un rôle très certainement. On pense à la testostérone, l'hormone masculine, mâle, qui a un rôle plutôt antinocisceptif, c'est-à-dire qu'elle va venir diminuer la perception de douleur, alors que les hormones femelles, progestérone, estrogène, ont plutôt un rôle pronocisceptif, c'est-à-dire qu'elles viennent augmenter la perception de douleur. Mais il n'y a pas juste les hormones, hein, et il y a tout le psychologique, les facteurs culturels qui jouent pour beaucoup. Et j'aime bien rapporter cette étude-là, moi, où je la trouve très intéressante, très bien faite, où on faisait venir comme ça des participants, tous des hommes, dans le laboratoire, et on venait mesurer leur seuil de tolérance, hein, la température maximale qu'ils pouvaient tolérer avant de dire, là, c'est la douleur maximale que je suis capable d'endurer. Et ce qu'on voyait dans des cas comme ça, c'est que c'était pas la même réponse qu'on voyait quand c'était un homme qui était l'expérimentateur et quand c'était une femme qui était l'expérimentatrice. Alors, quand c'était une jolie expérimentatrice qui venait mettre la plaque chauffante, tout à coup, le seuil de tolérance augmentait encore un tout petit peu. Hein, la fierté, l'orgueil masculine qui jouait probablement un tout petit peu. Mais on voit qu'il y a des facteurs comme ça qui viennent jouer beaucoup, et dans notre société, encore, c'est un peu moins bien vu pour un homme, peut-être, de dire qu'il souffre de douleur que pour une femme. D'autres différences, et là, vous le savez probablement, entre les personnes plus jeunes et les personnes plus âgées, est-ce qu'il y a des différences par rapport à la douleur? Je vois des têtes qui osseillent, des hochements de tête dans la salle. Vous avez raison, oui, effectivement. Et vous vous en doutez probablement, les personnes qui sont les plus touchées par la douleur, ce sont les personnes plus âgées, les aînés. Et j'apporte quelques chiffres ici pour soutenir mon propos. Je ne veux pas que vous me croyez sur parole. Les chercheurs, on est comme ça. On aime toujours avoir des études pour montrer, soutenir nos points, nos arguments. Alors, il y en a une ici, une belle, qui a été réalisée il y a quelques années passées par un groupe de chercheurs au Royaume-Uni, de Irwin et collaborateurs. J'aime bien cette étude-là, elle était très simple. C'était des questions, un sondage téléphonique, donc des questionnaires qui étaient passés, en fait, aux gens qu'on téléphonait comme ça. Et il y avait plusieurs milliers de personnes qui ont été contactées. Et une des questions qu'on leur posait, c'est, est-ce que vous avez ressenti de la douleur récemment? Est-ce qu'on peut voir, si on regarde sur cette ligne-là que je viens de surligner en bleu, chez les femmes de 16 à 44 ans, il y avait 35 % des femmes qui avaient dit avoir ressenti de la douleur au cours des dernières semaines. Ce pourcentage-là grimpe jusqu'à 63 % chez les femmes de 75 ans et plus. On voit la même tendance qui se dessine pour les hommes, à droite. Les hommes de 16 à 44 ans, 35-36 % qui ont ressenti de la douleur versus 48-49 % pour les hommes de 75 ans et plus. Alors ça, ça illustre parfaitement ce que je vous disais à la diapositive précédente, à savoir que les femmes sont davantage touchées que les hommes. On le voit que les pourcentages sont légèrement inférieurs pour les hommes. Et surtout que les aînés sont particulièrement touchés par la douleur. Et on estime, en fait, que la douleur chronique viendrait toucher, en moyenne, environ une personne, une aînée, un aîné sur deux. Alors c'est quand même beaucoup. Ce qui est préoccupant aussi, c'est que non seulement les aînés sont davantage touchés par la douleur chronique, mais la sévérité de la douleur est également plus importante. Et j'en ai pour preuve ici une étude d'une de mes collègues de l'Université de Montréal, Manon Chouinière, qui s'est intéressée à ce phénomène-là, en questionnant les gens qui étaient en attente de traitement dans les cliniques de douleur. Et ce qu'elle a constaté en regardant ça, c'est que les personnes sur les listes d'attente de 60 ans et plus avaient deux fois plus de chances de rapporter des douleurs sévères comparativement aux individus plus jeunes. Les douleurs, malheureusement, chez les aînés sont aussi souvent sous-rapportées et par la force des choses sous-traitées, mal soulagées. Pourquoi? Probablement en raison de plusieurs fausses croyances qu'entretiennent les gens eux-mêmes mais leur entourage par rapport à la douleur. Par exemple, que c'est normal d'avoir de la douleur en vieillissant. Je ne dérangerai pas mon médecin avec ça ou mon garçon avec ça. En vieillissant, c'est normal d'avoir mal, donc il faut que j'endure. Quelque chose qui nous vient peut-être de notre passé aussi, notre passé judéo-chrétien, qui est peut-être exprimé de façon un peu moins explicite aujourd'hui, mais qui est peut-être là encore dans notre inconscient qu'on a besoin d'endurer, il faut endurer un peu la douleur pour gagner notre ciel. Je ne peux pas vous dire, si c'est vrai, je ne suis jamais allé de l'autre côté un jour, mais je ne penserai pas. Et surtout, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec ce qu'on a vu tout à l'heure, l'impact que peut avoir une douleur mal soulagée, la trace que ça laisse dans le système nerveux, ce n'est pas une bonne idée d'endurer sa douleur. Ce n'est clairement pas une bonne idée. Ça ne fait pas de nous des meilleures personnes, des personnes plus fortes, des personnes plus toughes. Il ne faut pas hésiter à soulager notre douleur. On y faisait allusion, on revient un peu peut-être à mon exemple, mon premier exemple, mais il y a cette peur-là chez beaucoup de personnes de déranger les autres. Je ne veux pas déranger, je souffre de douleur, mais je ne veux pas déranger personne, ce n'est pas grave. Il y a la peur des médicaments aussi, qui est très, très présente, avec la crise des opioïdes qu'on vit aussi présentement, dans un contexte comme ça, où déjà le nom de morphine avait une résonance un peu épeurante pour beaucoup de personnes. C'était un peu synonyme de fin de vie qu'on entendait parler de morphine. Je vous rassure, dans un premier temps, vous pouvez vous faire prescrire de la morphine et ne pas être en fin de vie, et les opioïdes peuvent être bien utilisés. On est dans une période où on est en train de brasser les choses. Il y a peut-être des dérives qui sont faites, surtout, je pense, aux États-Unis. Mais les opioïdes, mais plein d'autres médicaments peuvent être utiles. Alors, vous ne devez pas avoir peur des médicaments, certainement pas. Et on va le voir aujourd'hui, il n'y a pas que les médicaments non plus. Si vous allez voir votre profession de la santé, oui, il y a les options médicamenteuses qui sont importantes, mais il y a plein d'options non pharmacologiques qui sont disponibles aussi pour vous aider à vous soulager. Et il y en a plein d'autres comme ça. Une question que j'aime bien poser à mes étudiants lorsque je donne mes conférences à l'université, c'est pourquoi? On l'a vu. La douleur augmente, la prévalence de la douleur augmente avec l'âge. Pourquoi? Les questions, les réponses, c'est-à-dire que j'ai souvent de mes étudiants, c'est « Professeur Léonard, vous savez, c'est normal. En vieillissant, notre système musculo-squelettique vieillit, nos os vieillissent, nos articulations. On est à la société d'arthrite aujourd'hui, on le sait, le cartilage, dans les cas d'arthrose, on va s'amincir, on va avoir des ostéophytes. Alors, avec le vieillissement, c'est normal. C'est normal d'avoir plus de douleur. » Je leur dis « Vous avez raison, mais seulement en partie. » Il y a quelque chose de très intéressant à prendre en considération. Et des études comme ça, je vous en montre une, mais il y en a des dizaines et des dizaines. C'est des études où on regarde la relation, l'association entre la douleur qui est ressentie et les changements, dans ce cas-ci, au niveau périphérique, dans ce cas-ci, au niveau de l'articulation, les changements radiographiques d'arthrose. Alors, les chercheurs ont regardé l'association entre ces deux phénomènes-là. Et ce que Annan, Felsen et Pincus ont montré, c'est qu'il y avait seulement 47 % des patients qui présentaient des signes d'arthrose qui rapportaient de la douleur. Ça, ça veut dire qu'il y a plus de la moitié des gens qui ont des signes d'arthrose qui ne rapportent pas de douleur. Et de façon tout aussi étonnante, ils ont montré qu'il y avait seulement 15 % des patients qui rapportaient de la douleur qui avaient des signes radiographiques d'arthrose. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas une relation linéaire. Et moi, je le vois souvent, ça, en clinique. J'ai des patients qui viennent me voir qui ont des très grosses hernies discales. Ça, c'est au niveau du dos. Très, très grosses hernies discales qui n'ont à peu près pas de douleur. Et à l'inverse, on a des gens qui ont des toutes petites hernies discales qui ont des douleurs atroces. Alors, on voit que la relation n'est pas linéaire comme ça entre les deux. Et pourquoi, bien là, je suis désolé de vous le rappeler, mais pour moi aussi qui vieillit un peu à chaque jour, il faut garder en tête que, oui, avec le temps, avec les années qui passent, notre système musculo-squelettique vieillit, nos os, nos muscles, nos articulations, mais notre système nerveux également vieillit. On perd quelques neurones comme ça un peu à chaque jour. C'est normal, c'est le processus normal de vieillissement. Et je vous rappelle aussi, ou je vous dis, d'abord, je vous rappelle que les cellules du système nerveux, oui, sont importantes pour transmettre le message de douleur. On l'a vu tout à l'heure. Ça passe le nocicepteur vers l'amont l'épinière, ensuite jusqu'au cerveau. Ce que je ne vous ai pas dit, que je mentionne ici, cependant, c'est que le système nerveux, les cellules du système nerveux sont également très importantes pour venir moduler le message de douleur. Pendant longtemps, on avait une vision très linéaire de la douleur, un peu comme l'exemple de l'ernie. Si j'ai une grosse hernie, je vais avoir beaucoup de douleur. Si j'ai une petite hernie, je vais avoir peu de douleur. On pensait que le message voyageait comme ça, de façon linéaire, jusqu'au cerveau. On réalise aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait le cas et qu'on a, à différents étages de notre système nerveux, représentés ici en bleu, en vert et en rouge, des mécanismes qui peuvent venir augmenter ou diminuer notre perception de douleur. Et j'aime bien comparer ça à un gradateur rotatif, un bon démeur qu'on dit en québécois, où on peut venir augmenter ou diminuer l'intensité de la lumière dans le cas qui nous intéresse, l'intensité de la douleur. Et je vais vous donner un exemple, les mécanismes qui sont situés au niveau du tronc cérébral, la région en vert ici. Je vais vous montrer comment on évalue ces mécanismes-là en laboratoire. Alors, dans un premier temps, on va utiliser une thermote, qui est une petite plaque chauffante qu'on va venir mettre au niveau de la peau. Dans ce cas-ci, c'est au niveau du visage de notre participant. Et on va lui demander de nous dire la douleur qu'il ressent sur une échelle de 0 à 10 ou de 0 à 100. Alors, imaginons ici que la personne nous dit, « Ah, suite à cette stimulation-là thermique au niveau du visage, ça fait mal à 6 sur 10. » Alors, on dit « Parfait », on note ça avec un petit sourire, parce qu'on est un petit peu méchant quand on fait de la recherche sur la douleur. Ça prend un petit côté sadique. Alors, on dit « Parfait », on note ça comme il faut. » Et là, comme on est vraiment méchant, vous allez voir, on demande à la personne de venir immerger son bras dans un bain d'eau froide à 10 degrés Celsius. Ça peut paraître bien insignifiant, mais pour l'avoir fait moi-même, je peux vous le garantir, c'est quelque chose qui fait extrêmement mal. Et souvent, les gens, d'ailleurs, me disent, « Professeur Léonard, je suis prêt à refaire l'ensemble de vos tests, mais le dernier que je veux faire, là, c'est le bain d'eau. » Ça fait vraiment… Il y a vraiment une grosse douleur qui est associée à ça. Et ça, c'est parfait. Vous voyez sourire encore. Parfait pourquoi? Parce que ça permet d'activer ces mécanismes de freinage qui sont situés au niveau du tronc cérébral. Alors, comme ça, le message de douleur… On va refaire le trajet. Le neurone apporte le message de douleur au niveau de la moelle épinière. Il y a un contact synaptique, un envoi, un partage d'informations avec un autre neurone qui va monter, rejoindre jusqu'en haut le thalamus dont on parlait tout à l'heure. Mais avant ça, vous voyez qu'il y a des petites collatérales entre les deux niveaux, au niveau du tronc cérébral, des petites fibres qui sont envoyées dans ces régions-là. Et qu'est-ce qu'elles vont faire, ces fibres-là, ces collatérales? Elles vont venir activer un système de freinage de douleur. Des fibres qui vont redescendre à chacun des niveaux de la moelle épinière, venir libérer certains neurotransmetteurs et venir bloquer comme ça le message de douleur. Tant et si bien que lorsqu'on refait la thermode au même endroit en utilisant la même température, évidemment le participant n'est pas au courant, mais en utilisant la même température, cette fois-ci le participant va nous dire, ça fait mal à 3 ou à 4 sur une échelle de 0 ou à 10. Alors il y a une réduction très importante de la douleur. Et c'est ce qu'on appelle de la contre-irritation. Vous connaissez peut-être ce principe-là, l'idée de faire mal pour se soulager. Alors c'est ce qu'on est en train de tester ici. Et on est capable de mesurer donc l'ampleur de l'effet, de l'efficacité de ces mécanismes de freinage. Et voici ce que ça donne ici. Je vous présente l'efficacité de ces mécanismes de freinage pour des gens de différents groupes d'âge. C'est une étude qui avait été réalisée par mon ancien directeur au doctorat, le professeur Serge Marchand, avec ma collègue de l'U4, Nancy Julien. Ce qu'ils ont fait sur l'axe des Y, c'est l'efficacité, l'ampleur de ces mécanismes-là. Plus la bande, plus la colonne est élevée, plus les mécanismes sont efficaces. Ils sont venus évaluer ces mécanismes-là dans trois groupes d'âge. Un groupe de personnes un peu plus jeunes, âgées entre 20 et 39 ans. C'est la première colonne, celle de gauche. Un groupe de personnes d'âge moyen, âgées entre 40 et 59 ans. C'est celle du milieu. Et enfin, des personnes un peu plus âgées, qui sont âgées justement entre 60 et 79 ans, qu'on voit à l'extrême droite. Et ce qu'on peut voir là-dessus très certainement, c'est que l'efficacité des mécanismes de freinage malheureusement diminue pour l'âge. Et malheureusement pour moi, qui approche lentement mais sûrement l'âge de la quarantaine, on voit déjà des changements à l'âge de 40 ans. Et ces changements s'accentuent par la suite dans les années qui suivent. Ça nous dit quoi, ça? Bien, ça nous aide à comprendre un peu aussi. Alors oui, il y a des changements au niveau des articulations, des muscles et tout, mais il y a des changements aussi au niveau du système nerveux, qui fait en sorte que notre capacité à venir bloquer, à venir freiner la douleur est peut-être un peu diminuée. Alors, il faut se tourner vers des stratégies. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de repartir ces mécanismes de freinage? Bien, c'est là qu'on a eu l'idée d'y aller avec la stimulation transcranienne. C'est quelque chose qu'on est en train d'évaluer dans le laboratoire, auquel on s'intéresse depuis quelques années. Je vous rassure, ça ne ressemble pas à l'image de gauche. Je vous rassure tout de suite, on a des façons plus efficaces et des meilleures façons de stimuler le cerveau, disons-le comme ça. Et l'idée, donc, c'est de venir cibler le dernier niveau en rouge, le troisième niveau, pour venir repartir les mécanismes de freinage de douleur. Alors, qu'est-ce que ça donne? On a fait une étude qui remonte à quelques années avec une collègue du Centre de recherche sur le vieillissement, la professeure Dominique Lorrain, qui est psychologue, et avec une de mes étudiantes à la maîtrise de l'époque, qui est maintenant au doctorat dans le laboratoire, Marie-Philippe Arvé. Et on s'est intéressé à l'efficacité de ces approches de stimulation transcranienne pour soulager la douleur chez des gens qui souffraient de douleurs chroniques persistantes, des aînés, des personnes plus âgées qui souffraient de douleurs chroniques. Et on avait évidemment, la vaste majorité, c'est des cas d'arthrite et d'arthrose, en fait d'arthrose, pour le dire. On avait deux groupes. Un groupe qui recevait le vrai traitement. On a fait une étude randomisée avec placebo. Alors, le groupe expérimental recevait le vrai traitement. Et on avait un groupe qui recevait, lui, un traitement placebo. Ça nous a permis de comparer vraiment les deux et voir est-ce que le traitement réel est vraiment, véritablement efficace. Rapidement, je vous dis comment ça fonctionnait. Les gens venaient cinq journées consécutives recevoir le traitement de stimulation qui durait une vingtaine de minutes. Et puis, dans le cas du traitement réel, on ciblait le cortex moteur. L'électrode rouge que vous voyez, le cortex moteur est juste en dessous. Alors, c'est ce qu'on ciblait. Je vous rassure aussi en disant qu'on n'a pas besoin de couper les cheveux, pas besoin de raser. On vient simplement apposer les électrodes sur le cuir chevelu. Ça nous permet de stimuler, à travers le crâne, le cuir chevelu, le cerveau. Et voici ce que ça a donné. Des résultats très intéressants. Où on a vu une réduction de douleur. J'attire votre attention peut-être sur la partie droite, au moment de suivi, une semaine plus tard. où on a vu une réduction de douleur de 50 % chez les gens qui avaient reçu le traitement réel. Très intéressant parce que c'est des gens qui souffraient de douleurs persistantes. Des gens qui avaient souvent tenté différentes autres options pharmacologiques. Plusieurs avaient aussi eu de la réadaptation. Mais ils restaient avec des douleurs importantes. Et chez ces gens-là, on a réussi à réduire de façon importante la douleur. Ce qui ne s'est pas matérialisé chez le groupe placebo. On voyait qu'il y a même une légère exacerbation des symptômes dans le groupe placebo. Donc, on est assez confiants. Ça reste un petit échantillon, une seule étude. En science, c'est toujours ça. Il faut reproduire les résultats. Mais c'est assez convaincant. Puis on est en train, justement, de mener une étude encore plus large sur le sujet. Là où on a été surpris, je vous le disais, c'est une étude à double insu. À double insu, ça veut dire que le participant n'est pas au courant de quel traitement il reçoit, s'il y a le traitement réel ou placebo. Et l'évaluateur n'est pas au courant non plus. Mon étudiante s'est engagée à rappeler les participants. Une fois l'étude terminée, pour leur dire dans quel groupe ils étaient. Il y avait cette curiosité-là de dire, j'aimerais savoir si j'ai reçu le vrai traitement ou si j'ai reçu un placebo. Et ce que Marie-Philippe me disait, c'est, j'ai été surpris, Guillaume, dans le groupe expérimental, quand j'ai rappelé les gens, la vaste majorité me disait qu'ils avaient encore des bienfaits suite au traitement qui avait été donné six mois, huit mois auparavant. J'étais plutôt surpris, sceptique, il faut le dire. Je croyais à l'utilité de la stimulation transcranienne, mais de voir comme ça des changements sur le long terme, j'ai été très surpris. Et là, la pièce d'explication, elle est venue plus tard. Quand Marie-Philippe m'a dit, ou en tout cas, ce que je pense être l'explication, Marie-Philippe m'a dit, les gens me disaient, puisque j'ai moins de douleurs, j'ai recommencé à bouger. J'ai recommencé à marcher. J'ai recommencé à aller prendre une marche autour du lac des Nations, qui est un beau petit lac au centre-ville, à Sherbrooke. J'ai recommencé à aller faire des courses à pied. J'ai recommencé à faire du vélo. Alors, l'idée qu'on pense, c'est que la stimulation transcranienne a permis de briser l'espèce de cercle vicieux, a permis à la personne de recommencer à bouger, à marcher. Et c'est ce qui l'a aidé sur le long terme. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on apposait les électrodes, quelle région du cerveau on vise quand on fait ce traitement-là? C'est la partie motrice du cerveau, le cortex moteur. Au début, quand on essayait de soulager la douleur avec la stimulation transcranienne, on visait la région en bleu, le cortex somatosensorial. C'est la région qui reçoit d'habitude le message de douleur. C'est normal, c'est la région que j'aurais ciblée moi aussi, mais les résultats étaient plus ou moins intéressants. Et c'est vraiment lorsqu'on a déplacé les électrodes un peu plus vers l'avant, qu'on a ciblé la partie motrice du cerveau, qu'on a commencé à avoir des résultats intéressants. Et pourquoi? Puis on a quelques idées, des hypothèses qui ont été soutenues, qui sont soutenues par des données en neuro-imagerie. Ce n'est pas juste des idées comme ça, mais on a vraiment des bonnes raisons de croire que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on stimule le cortex moteur, la partie en rouge, il y a beaucoup, beaucoup de fibres, de neurones qui vont redescendre jusqu'au niveau du thalamus pour venir réactiver les systèmes de freinage. Il y a beaucoup de fibres comme ça qui partent de la partie motrice du cerveau, beaucoup plus que de la partie somatosensoriale, la partie sensorielle, la partie bleue. Alors, ces fibres-là, on les appelle les fibres corticothalamiques. Pourquoi cortico? Ça veut dire que part du cortex thalamique qui rejoint le thalamus. Je vous le dis juste comme ça si vous voulez augmenter vos chances d'avoir des points au Scrabble, vous aussi. Alors, ça vaut beaucoup de points, ça aussi. Alors, l'idée, c'est que ces fibres-là, en étant activées, viennent repartir les mécanismes de freinage. Ce que je trouve intéressant, moi, comme physiothérapeute, c'est qu'on est capable d'activer ces fibres-là cortico-thalamiques de façon naturelle. C'est comment? En bougeant. C'est la partie motrice du cerveau en bougeant, faisant de l'activité physique. On vient activer ces fibres-là qui viennent bloquer le message de douleur. Et quand on donne des exercices en physiothérapie ou en tant que patient qu'on reçoit, on a souvent une vision un peu simpliste des exercices. C'est-à-dire que je fais des exercices pour mon dos, je vais regagner de la force, de la stabilité, un peu de flexibilité, et c'est ce qui va faire en sorte que je vais avoir moins mal au dos. Oui, absolument. Mais il n'y a pas que ça. Quand vous bougez, quand vous faites de l'exercice, vous activez ces voies et vous réactivez vos systèmes de freinage qui vont venir bloquer la douleur. Alors, il y a vraiment un effet neurophysiologique. Alors, je vous le dis, les exercices, très, très importants, ça joue un rôle clé dans la gestion des douleurs arthritiques, arthrosiques et autres douleurs chroniques de façon générale. Là, vous vous dites probablement, le professeur Léonard, ce message-là, je l'ai entendu souvent, on m'a dit de bouger, on m'a dit que c'était bien, j'ai essayé, c'était pas facile, c'est même venu augmenter mes douleurs un peu, j'ai arrêté. Je vais essayer de vous donner la clé, la clé pour avoir quelque chose qui fonctionne au niveau des exercices. En fait, c'est relativement simple. La clé, c'est de vous écouter et de commencer graduellement. Moi-même, quand je suis quelqu'un de relativement en forme, je cours sur une base régulière, je fais du vélo l'été, du ski de fond l'hiver. Mais quand je recommence à faire un nouveau sport, je recommençais à jouer au volleyball dernièrement. Dans les jours qui suivent, on a des petites douleurs qui réapparaissent parce qu'on est simulés à retravailler des muscles qu'on avait un peu délaissés. D'ailleurs, on aime ça s'en plaindre. Moi, j'aime ça m'en plaindre à mon épouse, dire, écoute, j'ai mal, j'ai travaillé. On aime ça se montrer qu'on a travaillé fort. Mais imaginez-vous quelqu'un comme ça que ça fait longtemps qu'elle n'a pas bougé à cause de la douleur ou d'autres raisons. Cette personne-là est déjà en douleur et là qu'elle va voir son physiothérapeute et son médecin et son médecin lui dit il faut recommencer à bouger. La personne se dit parfait, c'est là que ça se passe. Je me reprends en main. 45 minutes de marche. Qu'est-ce qui va se passer? La douleur va augmenter. Elle va faire ça deux, trois, quatre fois. Elle va dire les exercices, ce n'est pas pour moi. Ils me racontent n'importe quoi de ces gens-là. Ce n'est pas bon pour moi. Ça augmente mes douleurs. J'oublie ça. J'arrête de faire des exercices. La clé, c'est d'y aller graduellement. Deux minutes de marche. Deux minutes, ce n'est pas sérieux, ça, Guillaume? Oui, oui, deux minutes. Pas plus que deux minutes. Vous y allez deux minutes, ça va bien? Parfait. Vous faites ça quelques fois, vous augmentez à trois minutes. Ça va bien à trois minutes, on fait ça quelques fois, on augmente à cinq minutes. On y va comme ça graduellement. La clé, c'est de bâtir sur des succès plutôt que d'y aller un exercice trop long, trop intense qui va vous décourager. Il faut aussi respecter vos symptômes. D'avoir une petite augmentation de douleur pendant les exercices ou après, pendant les minutes qui suivent l'exercice, ce n'est pas catastrophique. On l'a vu, quand c'est rendu la douleur chronique, ce n'est pas un message d'alarme. Ce n'est pas un signe que vous êtes en train de vous blesser. C'est plus le système nerveux qui est un peu sensibilisé. Mais si vous faites votre exercice et que vous êtes pour le reste de la journée sur le dos à avoir mal, est-ce que c'est une bonne chose? Allez-vous avoir le goût de refaire vos exercices? La réponse est non. Alors, si vous avez une petite augmentation de douleur pendant et qui retourne à la normale à l'intérieur d'une heure, d'habitude, c'est ce qu'on faisait à l'intérieur d'une heure après l'exercice, on voudrait être revenu au niveau de avant l'exercice. C'est ce qui est avisé. Si c'est plus que ça, si vous dites, j'ai eu mal pendant trois heures, mon augmentation de douleur a duré trois heures, c'est allé un peu trop fort. Revenez à la baisse. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Il faut y aller de façon régulière. Vous êtes mieux d'en faire un tout petit peu à chaque jour que d'en faire 20 minutes une fois par deux semaines. On s'entend là-dessus. Faites des choses que vous aimez aussi. Si vous dites, la marche, moi, je déteste, vous allez faire ça pendant deux ou trois semaines pour faire plaisir à votre médecin, puis ensuite, vous allez mettre ça de côté. Ici, on a une étude que j'ai réalisée, c'est une histoire de cas qu'on a publiée avec une de mes collègues de l'Université d'Ottawa, professeure Lucie Brosseau, où on a montré des bienfaits très importants au niveau de la douleur et des symptômes chez une femme qui a recommencé à tricoter, une femme qui souffrait d'arthrose aux mains qui a recommencé à tricoter. Ce n'est pas un exercice très intense, le tricot. Des fois, on a tendance à penser qu'il faut y aller fort avec des gros exercices de renforcement. Bougez, activez votre système moteur, faites-vous plaisir avec des exercices que vous aimez. C'est vraiment ça qui va faire en sorte que vous allez tirer plaisir de vos exercices et que vous allez avoir tendance à maintenir ce programme d'activité sur le long terme. Alors, les exercices sont importants. Ce qui est à savoir, c'est que ça prend un certain temps aussi avant de voir des bienfaits. On ne fait pas des exercices deux, trois fois et on voit tout de suite un changement positif sur la douleur. Ça prend, généralement, on dit un quatre à six semaines avant de voir des bienfaits. Alors, il faut être persistant. Il faut avoir ça en tête aussi pour ne pas se décourager après trois semaines en disant « Je l'ai essayé pendant trois semaines, ça n'a rien donné. » Il faut persister, être persévérant. En attendant, par contre, il ne faut pas hésiter à utiliser d'autres approches pour se soulager. J'ai nommé ici, puis là, on me fait signe que mon temps s'écoule, alors je vais accélérer un peu, mais la chaleur, le froid, il ne faut pas hésiter. La chaleur en particulier, je pense, quand des douleurs sont chroniques et tout, mais essayez les deux dans un cas de... Quand c'est une douleur aiguë, on va préférer le froid, mais quand la douleur est chronique et persistante, froid et chaleur, le rendu là, ça vous appartient. Et essayez-le. Vous voyez ce qui vous fait le plus de bien. La neurostimulation périphérique, le TENS. J'utilise ça souvent avec mes patients en clinique. N'hésitez pas à aller voir votre professionnel de la santé pour qu'il vous montre comment utiliser un TENS à la maison. C'est souvent très, très utile, très bénéfique. L'idée, ce n'est pas d'aller chez votre physio pour qu'il fasse un traitement TENS à la clinique. Vous allez aller là, ça va vous faire du bien pendant que vous êtes en clinique, puis vous allez retourner chez vous. Dans une couple d'heures après, la douleur va revenir. C'est montrer, demander à votre physio qu'il vous montre à utiliser un TENS. Achetez un petit appareil pour que vous puissiez l'utiliser à la maison. Le massage. N'hésitez pas à aller voir votre massothérapeute une fois de temps en temps pour recevoir un bon massage pour soulager comme ça vos douleurs. Et n'oubliez pas les médicaments. L'analgésie qu'on dit multimodale, c'est ce qui a été montré le plus efficace. Qu'est-ce qu'on veut dire par multimodale? On veut dire la combinaison de plusieurs modalités, de plusieurs approches. Oui, les options non pharmacologiques, mais aussi les options pharmacologiques. La combinaison des deux, c'est ce qui a été montré le plus efficace pour soulager vos douleurs. Et là-dessus, je vous encourage à en parler avec votre médecin, à aller voir votre pharmacien pour chercher à combiner les approches pharmacos et non pharmacologiques. Alors, si on fait un petit résumé, les aînés sont particulièrement à risque de souffrir de douleurs chroniques. L'augmentation de la prévalence de douleurs avec l'âge est liée en partie aux changements qui sont observés au niveau du système nerveux. J'ai mis l'exemple de mon petit gradateur rotatif en bas à droite. Et je vous rappelle l'importance de bouger et de vous soulager. N'endurez pas pour rien, vous ne serez pas meilleur, vous ne serez pas plus tough. Soulagez-vous pour vous, pour votre qualité de vie. Je termine avec les quelques minutes qui me restent pour vous parler de sommeil et de fatigue. Vous vous en doutez, vous l'avez probablement déjà expérimenté pour ceux et celles qui souffrent de douleurs. Il y a un cercle vicieux entre les problèmes de sommeil et la douleur. Si on a des douleurs plus fortes pendant la journée, le soir en particulier, on va souvent moins bien dormir la nuit qui suit. Et ce qui va faire en sorte que la journée suivante, on va avoir des douleurs plus intenses parce qu'on a moins bien dormi. Et puis là, on embarque dans une espèce de cercle vicieux. Je passe mon étude ici dont je vous ai déjà parlé pour vraiment vous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à briser ce cercle vicieux-là? Une des premières choses à faire, c'est qu'essayer de se soulager comme il faut, comme j'essaie de vous le dire depuis tout à l'heure. On parlait d'exercices qui peuvent en plus avoir un bienfait sur le sommeil directement en plus de l'impact que ça peut avoir sur les douleurs. Mais la glace, la chaleur, aller prendre un bon bain chaud avant de vous coucher, ça peut aider à vous soulager à diminuer les douleurs. Donc, clairement, d'être capable de soulager les douleurs, c'est très utile et très efficace comme stratégie. Mais plus que ça, j'aimerais aussi vous donner quelques conseils pour essayer de réentraîner votre cerveau à bien dormir. La première chose, c'est de conditionner votre cerveau. La chambre à coucher, il faut vraiment réserver pour le sommeil. Donc, réserver votre chambre à coucher pour dormir, pour les activités sexuelles, mais éviter de lire, de manger, de regarder la télé dans votre chambre à coucher. Ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que votre cerveau est en train d'associer que la chambre à coucher, il y a plein de choses qui se passent là. Je peux être en train d'être stimulé en regardant la télé. Il faut vraiment que le cerveau associe chambre à coucher et sommeil. Attendez d'avoir sommeil avant d'aller au lit. Des fois, on a tendance à monter de façon automatique parce que notre conjoint monte. C'est toujours le fun d'aller se coucher avec son conjoint, j'en conviens. Mais si vous n'avez pas sommeil, vous savez que vous, votre conjoint monte à 9h30, puis vous, vous n'avez pas sommeil avant 10h15, par exemple. De monter dans votre lit puis de tourner en rond, votre cerveau n'est pas en train d'associer chambre à coucher et sommeil. Alors, attendez. Montez au moment où vous avez vraiment sommeil. établissez un rituel. Posez tous les soirs les mêmes gestes, le pyjama à peu près à la même heure, brossez les dents à peu près à la même heure. En ayant ce petit rituel-là, vous êtes encore une fois en train de conditionner votre cerveau pour le préparer pour bien dormir. Ne restez pas au lit si vous n'arrivez pas à dormir. C'est quelque chose qu'on fait, puis qui m'arrive aussi des fois, mais ce qu'on devrait faire dans des cas comme ça, c'est se lever, quittez la chambre, allez faire à l'extérieur de la chambre une activité calme, allez lire pour encore une fois réserver l'association chambre à coucher, sommeil. Retournez uniquement au lit lorsque vous avez sommeil. Ne flan n'est pas de la même façon, ne flan n'est pas au lit le matin. Levez-vous dès que votre réveil sonne et sortez de la chambre. C'est quelque chose que mon épouse me rappelle aussi une fois de temps en temps. Si vous ressentez de la douleur pendant la journée, évitez d'aller vous coucher dans votre chambre pour éviter que votre cerveau associe chambre à coucher et douleur. On veut qu'il associe chambre à coucher et sommeil. Si vous avez mal, allez vous reposer. C'est un bon conseil, mais peut-être ailleurs dans la maison, dans une autre pièce calme pour vraiment garder l'idée du sommeil avec la chambre à coucher. Essayez de respecter un horaire régulier pour le coucher et le lever, même durant les fins de semaine ou si vous avez mal dormi. Des fois, on a tendance à dire j'ai mal dormi, je vais me lever un petit peu plus tard. Ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Essayez de garder le même rythme. Essayez d'être bien exposé à la lumière du jour pendant la journée avec tout le rythme circadien, le cycle. C'est une bonne idée d'être exposé à la lumière du jour pendant la journée. Limitez la durée de vos siestes. Ne pas faire des trop longues siestes qu'on voit parfois ou assez souvent, même j'oserais dire, malheureusement. Parce qu'on tombe dans un autre cercle vicieux. On est fatigué le jour, on dit je vais aller faire une sieste, mais là on fait une trop longue sieste et puis là on est moins fatigué le soir, on dort moins bien, on se couche plus tard puis là on est fatigué puis là on tourne en rond comme ça. Alors essayez vraiment d'avoir un horaire fixe. Une pièce où vous sentez bien, alors aménagez votre chambre pour que ce soit vraiment génial, que vous passez des bons moments, un matelas, un oreiller confortable, une température agréable aussi pas trop chaude. Souvent on voit des températures un peu trop chaudes. Essayez de maintenir entre 18 et 20 degrés. C'est vraiment la température idéale pour dormir. Si vous vivez dans un environnement bruyant, il y a toutes sortes d'autres stratégies, des bouchons, il y a des appareils pour faire du bruit blanc qui peut vous aider à éliminer les environnements trop bruyants. Tournez votre réveil matin face au mur. Il n'y a rien de plus angoissant que de voir les heures, les minutes, les heures qui défilent puis dire je devrais dormir, je devrais dormir, je devrais dormir. Évitez ça. Tournez donc votre réveil matin face au mur. Ça va vous éviter de faire de l'angoisse. L'activité physique, je le disais, c'est très, très bien. Ça peut vous aider à mieux dormir, mais ce n'est pas une bonne idée de faire ça 15 minutes avant d'aller se coucher. Alors, évitez de faire ça juste avant d'aller vous coucher ou de faire toute autre activité stimulante. Réservez plutôt, utilisez plutôt des activités relaxantes. Lire, écouter de la musique, prendre un bain chaud. Les médicaments. Alors, vérifiez avec votre pharmacien. Il peut y avoir certains médicaments qui contiennent des stimulants. Là, je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter de prendre vos médicaments. Allez en parler avec votre pharmacien dans un premier temps. Et il y a des solutions. On peut les prendre à un autre moment de la journée ou utiliser un autre médicament qui est équivalent, mais ça peut, des fois, vous aider à mieux dormir si vous prenez quelque chose avec un petit stimulant. Assurez-vous, on en a parlé, que votre douleur soit bien contrôlée. Et par rapport au somnifère, bien, il est toujours important d'en parler avec votre médecin. Des choses qui peuvent être très utiles, mais qu'on réserve d'habitude sur le court terme. Ce n'est pas une bonne idée de prendre des somnifères généralement sur le long terme. Alors, suivez vraiment l'avis de votre médecin. Et il y a aussi des médicaments à vente libre. Là-dessus, je vous invite à en parler avec votre pharmacien. Des choses qui tombent sous le sens, mais que je souligne quand même. Il y a des substances à éviter. Café, alcool, repas lourds avant d'aller se coucher. Ce n'est pas une bonne idée. Évitez de fumer avant de vous coucher. C'est un stimulant également. Et essayez de prendre vos repas toujours aux mêmes heures et de limiter la quantité de liquide dans la soirée. On peut imaginer pourquoi. Toutes ces idées-là, ce n'est pas moi qui les ai eues. Je ne suis pas intelligent comme ça. Moi, ça m'est venu d'un guide qui a été produit par Accar et qui est disponible maintenant sur le site de l'Association québécoise de la douleur chronique. Alors, je vous invite à aller le consulter. On le voit là. Et il y a plein d'autres dépliants. Je vous ai mis en dessous le lien plus général avec l'ensemble des dépliants sur la gestion du sommeil et de la douleur et plein d'autres ressources utiles. Je vous invite à aller consulter le tout. D'autres ressources intéressantes aussi que je vous invite à consulter qui ont été mises en place par la Société d'Arthrée, des très, très beaux documents que j'ai eu la chance de regarder. N'hésitez pas. C'est là, c'est gratuit, c'est disponible. Alors, il y a des documents qui ont été produits pour la gestion de la douleur chronique et d'autres pour la fatigue. Je vous invite à aller consulter ces documents-là sur le web. En guise de conclusion, on a vu que la douleur reste encore sous-rapportée et sous-traitée. chez les aînés. C'est important de bien soulager sa douleur. On ne sera pas des personnes, des meilleures personnes parce qu'on a enduré notre douleur. Au contraire, ça peut nous jouer des mauvais tours parce que ça va laisser une trace dans le système nerveux. Ça peut faire en sorte que notre douleur devienne chronique. Alors, n'hésitez pas à vous soulager. Surtout que, comme on l'a vu aussi, une douleur a un des impacts sur plein de sphères de notre vie, le sommeil, la fonction physique, la qualité de vie. La meilleure façon ou les meilleures stratégies demeurent généralement les approches multimodales où on combine le pharmacologique avec les options non pharmacologiques. Et je termine en vous disant qu'il n'est pas normal de souffrir en vieillissant. Je vous invite à être proactif et à demeurer actif. À faire comme ça de la planche. Il y a toutes sortes de façons de faire du sport. Vous allez le voir dans les prochaines diapos. Ici, un petit mot pour les organismes subventionnaires qui soutiennent mes travaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre sur notre site web neurostimulation.ca où, grâce à mes étudiants, je suis maintenant même à la mode. On a une page sur Facebook. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Et ce que je vous disais, c'est ça, n'hésitez pas, continuez à être proactif et être actif. Ça, c'est mon équipe que je remercie. Je vous remercie, vous. Je remercie mon équipe d'étudiants et de professeurs de la recherche. Mais vous voyez qu'on n'est pas juste des beaux parleurs et des petits faiseurs. On met en pratique ce qu'on dit. On bouge, nous, aussi régulièrement. Des fois, c'est de façon un peu plus active et agressive avec du paintball, comme on peut voir à gauche. Mais on fait aussi du curling qui est un peu plus doux. Alors, l'important, c'est de bouger, de trouver l'activité qui vous plaît. Et je termine donc sur ces mots. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. On a quelques minutes pour des questions. Alors, question pour les gens présents. Ici. Oui. Est-ce possible, monsieur, de vous lever pour aller au micro pour que tout le monde entende? Il y a aussi des questions sur le web. J'en ai reçu quelques-unes. Alors, on va alterner entre les questions ici et les questions sur le web. Concernant la pratique d'un sport de raquette adapté pour les 50 ans et plus, c'est un petit peu plus facile mais exigé. J'ai recommencé à faire du sport dans cette activité-là cet été. J'ai eu la sensation d'avoir les genoux gros, enflés, mais pas nécessairement visuellement, juste une sensation. D'accord. J'ai arrêté pendant deux mois. J'ai repris il y a quelques temps. Je prends du gynécolle avec curcumine et un sport athlétique. J'ai recommencé à jouer une heure et demie par semaine puis ça va bien. Excellent. Mais la question, c'est est-ce que si je continue mon sport, je suis en train d'abîmer mes articulations plus rapidement que si je ne faisais pas ce sport de raquette-là? Pas du tout, pas du tout. En fait, ce qu'on voit, c'est que des fois, quand il y a des... On parle d'activité physique, il y a Mme Lambert qui donne une conférence au même moment. Les athlètes de haut niveau, effectivement, dans des cas comme ça, on peut voir que ça les prédispose de développer des problèmes articulaires, de l'arthrose et tout ça. Mais nous, en tout cas, moi, je ne me considère pas suffisamment de haut niveau pour que ce soit un problème et on a beaucoup plus de risques de rouiller en ne bougeant pas que de s'user en bougeant trop. Alors, pas du tout. Et encore une fois, je vous dirais, écoutez-vous, vous le savez, vous allez le sentir si vous êtes allé un peu trop fort, allez-y graduellement. Il y a toutes sortes d'approches que vous utilisez qui semblent être efficaces, alors je vous encourage à poursuivre. Mais la clé, non, n'hésitez pas. Il n'y a pas cette crainte-là de dire si j'en fais trop, je vais abîmer mes genoux, au contraire. C'est une bonne chose. Vous allez renforcer vos muscles, vous allez lubrifier en bougeant ou si on lubrifie en les articulations avec le liquide synovial, vous allez renforcer les muscles autour. C'est plein, plein de bienfaits dont vous ne tirez pas profit si vous restez assis plus haut que de bouger. Alors, je vous encourage à continuer. On a une question des gens de Rwanda-Noranda. Alors, deux collègues qui saluent, Nancy Julien et Anaïs Lacasse. Donc, une question de la salle. Douleur chronique, est-ce que ça veut dire que c'est impossible d'en guérir? La réponse, c'est non. On peut effectivement en guérir. Il faut quand même changer un peu notre perspective et c'est ce que j'essaie de dire à mes étudiants et à mes collègues aussi, des collègues physiothérapeutes que je côtoie régulièrement. Souvent, selon notre formation, on a tendance à penser que quelqu'un qui vient avec un mal de dos, on a montré, on va faire quelques petites mobilisations, quelques petits traitements et puis pouf, la douleur va partir. C'est souvent très déstabilisant de dire j'ai fait ça, j'ai fait mes petites mobilisations comme on m'enseignait à l'université et la personne a encore de la douleur. Souvent, on a tendance à blâmer le patient parce qu'on ne veut pas, sinon c'est un peu confrontant pour nous en disant mon Dieu, je ne suis pas un bon physio ou je ne suis pas un bon clinicien. Alors, on blâme le patient, c'est plus facile. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas la stratégie à utiliser. Il faut juste changer notre approche et là, je parle aux cliniciens qui nous écoutent de dire qu'on n'est pas dans l'idée de soulager la douleur, d'enlever complètement la douleur. On est plus dans une idée d'amener la personne à mieux prendre en charge sa douleur, l'auto-prise en charge de la douleur. Et en faisant ça, en améliorant la prise en charge, l'idée, ce n'est pas de ramener un zéro sur dix, c'est de lui donner les outils pour qu'elle soit capable de gérer sa douleur dans la vie de tous les jours pour que lorsqu'elle a trop de douleur, elle a différentes stratégies pour réduire ses douleurs. Mais savez-vous quoi? Moi, j'en ai eu des cas. Ce n'est pas tout le monde, mais on en a des cas comme ça qui, à force de bien gérer leur douleur, la douleur finit par disparaître. Alors non, ce n'est pas impossible. On n'est pas nécessairement pris comme ça jusqu'à la fin de nos jours. On peut arrêter de souffrir de douleur. Une autre question qui vient du web. Les douleurs aigües qui durent quelques secondes mais qui font très mal, d'où viennent-elles? Elles peuvent venir de plein, de plein, plein d'endroits. En fait, ça peut être, est-ce que, on peut la, est-ce qu'on peut relancer la personne sur la question ou pas vraiment? Je ne pense pas. En fait, je me questionnais simplement à savoir parce que si on vient de mettre la main sur un rond de poil, c'est assez évident de où, de quel endroit vient la douleur. Mais il y a d'autres douleurs aussi, peut-être liées à l'arthrose. Tout à coup, on a une espèce, on va dire nous, dans notre langage, un paroxysme douloureux. Donc tout à coup, la douleur qui s'amplifie de façon très, très importante. Il peut y avoir toutes sortes de raisons pour ça. On parlait tout à l'heure des nocicepteurs qui étaient sensibilisés. Alors ça peut être une raison qui vient expliquer pourquoi la douleur vient tout à coup comme ça de façon très, très importante. J'ai aussi en tête ce que je ne vous ai pas parlé dans la présentation d'aujourd'hui parce que je manquais de temps, mais je vous ai parlé beaucoup des mécanismes de freinage de douleur. Mais il y a aussi des mécanismes à l'inverse, en dégradateur, pour tourner dans l'autre direction. On a des mécanismes qui viennent augmenter, faciliter le message de douleur. Et ça, mauvaise nouvelle quand même pour nous qui vieillissons encore une fois, ces mécanismes deviennent plus efficaces avec le temps. On devient de mieux en mieux, la capacité à venir augmenter la perception de douleur devient de mieux en mieux. Alors, une piste d'explication serait probablement ça. Ces mécanismes-là de facilitateurs des fois s'emballent un peu trop et on ressent comme ça des douleurs très vives qu'on peut appeler des paroxysmes douloureux. Merci beaucoup. D'autres questions ici dans la salle? Ne vous gênez pas. Je voudrais savoir ce que vous pensez des infiltrations à la cortisone. OK? Parce que souvent, quand ça fait très mal, le médecin dit qu'il y a une infiltration, une autre infiltration. Fait que, je ne sais pas si je me trompe, mais il me disait qu'à force d'avoir des infiltrations, ça devient, notre articulation devient plus usée. Je ne sais pas si... Effectivement, il peut y avoir des effets néfastes à avoir des infiltrations à répétition. Ceci étant dit, il y a aussi des effets néfastes à avoir des douleurs non soulagées. J'en ai parlé tout au long de la présentation. Donc là-dessus, moi, j'en parlerais ou il faut en parler ouvertement. Je suis physiothérapeute, je ne suis pas chirurgien ou je ne suis pas médecin. Il faut en parler avec votre médecin qui connaît bien votre cas, votre dossier et dire, c'est quoi les avantages, c'est quoi les risques. Moi, j'ai beaucoup... Les infiltrations sont utiles. Il faut garder en tête que ça ne viendra pas régler le problème de douleur. Ce qu'il faut avoir en tête lorsqu'on a une infiltration, c'est de recommencer à bouger, par exemple. Si l'infiltration peut nous aider à soulager la douleur et que ça nous permet de recommencer à faire un programme d'exercice, c'est génial. Mais si on dit, je vais voir mon médecin une fois de temps en temps et que j'ai une infiltration et que je ne fais rien d'autre, on va tourner en rond. On va être soulagé un bout de temps et jusqu'à la prochaine. Alors non, il faut vraiment avoir cette idée-là de dire, je profite du soulagement que j'ai de mon infiltration pour recommencer à bouger, par exemple. Mais n'hésitez pas parce que c'est faisable d'avoir plusieurs infiltrations sans avoir de dommages et tout. Il peut en avoir si on exagère, mais là-dessus, votre médecin est capable de bien vous guider. Et je n'hésiterai pas à en profiter si vous avez accès. Une autre question qui peut s'appliquer à peu près à tout le monde, je pense. C'est bien pour les douleurs physiques, mais qu'est-ce qu'il y en a des douleurs psychologiques? Il y a des fois qu'on peut se sentir plus morose, plus déprimé, plus anxieux. Est-ce que ces stratégies-là marchent également pour les douleurs psychologiques? Merci. Une belle question. La réponse, c'est oui. Effectivement, les exercices, on revient avec l'idée des exercices. On a souvent, je le disais, une vision très simple des exercices. Quand je bouge, c'est parce que je me sens mieux, j'ai moins de douleurs à cause des bienfaits biomécaniques de stabilisation que j'ai. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. J'ai parlé de l'effet neurophysiologique, mais je n'ai pas parlé de l'effet psychosocial. Quand on bouge, quand on fait de l'exercice, surtout si vous faites des exercices en groupe avec des amis, vous avez tout l'effet bénéfique au niveau social qui vient rejaillir sur l'humeur. Et l'humeur et la douleur, ça aussi, c'est très intimement lié. Quand l'humeur va bien, tout à coup, les douleurs sont moins importantes. Alors oui, les exercices, si on prend cet exemple-là, ont des bienfaits sur l'humeur qui, par la bande, encore une fois, viennent influencer positivement ou diminuer nos douleurs. Merci beaucoup. Merci pour cette belle conférence. Je pense qu'on a très bien compris à quel point bouger peut être efficace à différents niveaux. Bouger en groupe aussi, peut-être dire quelques mots sur quelques secondes sur l'impact de faire de l'exercice physique en groupe. Tout à fait. Bien, je fais allusion à la dernière question. Moi, c'est ce que j'aurais tendance à vous dire. Je reviens avec l'idée d'il faut bouger, faire des choses que vous aimez, mais si vous avez l'occasion de bouger en groupe, c'est vraiment génial. Déjà, juste pour la motivation. Moi aussi, je vous disais que je bouge une fois de temps en temps. Quand on est tout seul à bouger dans notre salon, c'est toujours un peu moins le fun. Quand on fait l'exercice avec des collègues, c'est toujours un peu plus stimulant. Puis il y a des fois, des journées que ça nous tente un peu moins, puis on a notre collègue et tout l'effet social de parler, de voir des gens. Il y a plein, plein, plein de bienfaits à bouger en groupe. Alors moi, je vous encourage très certainement à aller dans cette direction-là. Merci à tous ceux qui étaient présents ce matin. Merci à ceux qui étaient présents via le web. On a pu répondre à toutes les questions, mais merci pour vos questions. Alors, la conférence s'arrête ici. Merci infiniment de cette très belle et généreuse conférence. Merci à vous. Merci à tous.